L'homme, dans sa soif de grandeur et de pouvoir, puise sans cesse les ressources de son habitat naturel, la terre, transformant ses paysages, anéantissant sa faune et sa flore. La Terre n'est plus qu'un amas de particules volantes. L'atmosphère est irrespirable. Le climat et la chaîne alimentaire ont été totalement bouleversées. L'humanité est contrainte de s'installer en périphérie de la Terre, dans des stations orbitales. Certains tentent de fuir, mais sans ressources suffisantes, le voyage spatial est impossible. Dans ses tentatives désespérées, l'homme épuise ses forces et ses moyens. Ses jours semblent être comptés. Il assiste impuissant à ce qui pourrait bien être le début de l'extinction de son espèce. L'homme qui survit tant bien que mal à son exil forcé, se trouve pour la première fois confronté à une race extraterrestre. Les Pleuards. Victime de la destruction de sa planète par un météore, cette espèce pacifiste identifie la Terre, son atmosphère et ses conditions climatiques comme idéales, et décide de s'y installer. L'humanité assiste sans défense à la colonisation de sa propre planète. Les Pleuards se prennent d'affection pour la race humaine. Ceux qui acceptent de cohabiter seront donc nourris, logés et soignés, comme ne seraient des animaux de compagnie. L'humanité se divise alors en deux. Devant la rudesse des conditions en orbite, certains choisissent, comme le dit à l'époque la gâche populaire, une vie de chat plutôt qu'une vie de chien. Les autres, refusant l'occupation terrestre, préfèrent résister sans tenir à des conditions misérables, mais plus d'îles. Quelques groupes résistants tentent de récupérer la Terre, mais leurs assauts échouent et les pertes humaines sont nombreuses. Les résistants se retrouvent épars en orbite autour de la Terre. Ils perdent le contact et doivent alors survivre par petits groupes. Ce qui sonna comme la fin d'une espèce ne fut en réalité que le début de la plus grande épopée intergalactique jamais vécue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501